bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et qu'est ce que je vais faire encore dans cette vidéo eh bien oui encore un défi mon défi va être aujourd'hui de créer mes cd parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi enfin vous êtes sûrement comme moi enfin peut-être pas si vous me regardez je pense qu'on doit se ressembler un peu vous avez sûrement des cd mais vous êtes aussi moderne et vous utilisez peut-être aussi des plateformes pour écouter de la musique genre deezer ou spotify du coup vos cd vous ne les écoutez plus mais vous ne voulez pas vous en séparer donc moi c'est ça j'ai des cd qui sont à peu près tous au même endroit mais à peu près juste et je ne les écoute pas et j'avais essayé déjà de les trier j'avais fait une vidéo dessus sur désencombrer ma maison en cinq fois quinze minutes je vous mets le lien là et j'avais commencé à trier mes cd mais en fait finalement c'était trop compliqué donc j'avais dit il faut peut-être on verra plus tard voilà le plus tard c'est maintenant donc là je me suis dit bon allez allons-y je vais trier enfin mes cd bon par contre quand j'avais vu que c'était difficile et que j'avais dit on verra plus tard c'est parce que vraiment c'était difficile parce que pour moi vraiment des c'est rattaché à beaucoup de souvenirs en fait c'est beaucoup sentimental finalement donc voilà je me dis qu'en étant filmé en me filmant ça ça vous aidera peut-être à faire la même chose mais ça m'aidera moi surtout à y arriver et aller jusqu'au bout parce que j'appréhende un peu voilà je sais pas trop comment je vais m'y prendre on verra au fur et à mesure de l'avancement des choses mais je sais que la première chose à faire c'est récupérer les cd qui a un peu partout et les mettre à un endroit on va faire ça déjà voilà ça y est j'ai tout récupéré j'ai tout mis sur la table j'ai récupéré deux cd à droite à gauche j'ai pas cherché à remettre le bon boîtier avec le bon cd parce que je sais que pour beaucoup c'est le bazar donc tout est sur la table je me suis armé d'une feuille et d'un stylo pour noter tous les cd pour lesquels je ne suis pas super attaché physiquement à l'objet mais que je voudrais garder en mémoire pour les chercher après sur 10 heures elle est téléchargée ou télécharger juste un morceau ou voilà il y en a pour qui je vais pas pour lesquels je vais pas me poser trop de questions parce que voilà ça voilà j'ai bien aimé un moment mais je suis pas plus attaché que ça mais pour d'autres je pense que je vais avoir envie de chercher un peu plus allez c'est parti je vais commencer parce que je ne sais pas par où je vais commencer allez je prends un cd et on va voir ah bah déjà je commence alors ça c'est un cd d'alanis je vais pas faire tous mes cd comme ça mais quand même là c'est un cd d'alanis pour et 7 donc j'ai eu ma grande période où j'adorais à l'anis pour et 7 je vois que c'est un cd que j'ai jamais écouté en fait il est de quelle année 2008 2008 je crois que je n'ai jamais écouté en fait je sais même pas ce que c'est en fait et surtout il y a les chansons il y a les paroles il y a les livrets et ça vraiment c'est un truc assez dur déjà je commence et c'est compliqué surtout que ce cd en plus je le connais même pas je sais même pas si je l'aime ou pas en fait donc je vais dire on verra plus tard après qu'est ce que j'ai ça ça par exemple ça je m'en fous ça c'était stage enfin je faisais beaucoup de stages de danse africaine quand j'étais à la fac donc ça remonte donc j'ai des cd de percussion mais ça concrètement je m'en fous complet donc je peux laisser partir donc je fais un tas je laisse partir je vais sur la chaise ça je laisse partir ça je sais pas après alors lennie kravitz ça je sais que les cd sont tous rayés je les ai beaucoup écoutés ils ont beaucoup voyagé d'ailleurs il ya même deux cd dans le même truc ben harper pareil en fait il ya dedans il ya ben harper et lennie kravitz alors tous les deux je les adore donc mais je sais que les cd ils sont usés donc ça je vais je vais le noter sur ma liste ma liste de cd à chercher donc donc ben harper c'est la fac 2003 ah non j'ai été même plus vieille que ça j'étais plus à la fac en fait bon bref c'est ma vie d'avant quoi ça je garde ça je garde je cherche je cherche ailleurs mais je peux laisser partir donc je laisse partir et je m'en fous je laisse partir parce que je vais chercher sur 10 heures et je le mets ensemble je voilà ouais après il y en a c'est sans conviction par exemple trio ça me ferait plaisir de l'entendre à un moment mais ouais quand même trio mais lui aussi il est vachement usé en fait ça c'était en plus en fait j'étais aux états unis quand j'étais fille au père et je l'avais commandé de france pour que pour que je le reçoive là bas donc c'était un petit bout de france qui était venu me voir à new york ça je le garde parce que ça me rappelle des souvenirs mais j'en ai rien à faire d'avoir la boîte ça 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 alors j'ai décédé deux titres aussi le truc de fou avec deux morceaux je fais grâce je n'ai plus de cassette audio mais j'ai toujours des cassettes audio deux titres ça j'en avais eu mais je n'en ai pas là et là c'est like a prayer 2002 un remix de like a prayer de madonna mais qui était vachement bien je le garde parce que enfin je le garde pas mais je vais le chercher parce que j'aimais beaucoup ce morceau pour danser c'est super 2002 ah c'est rigolo ça me rappelle plein de souvenirs james blunt pareil alors ça c'est rigolo j'avais eu ça à quelqu'un mais je sais plus qui m'avait fait la birthday compil rien que pour toi même qu'il y a plein de bonnes choses dedans enfin j'espère et puis aussi quelques surprises tu vas pouvoir faire toi la maligne je sais plus qui me l'avait offert mais j'aime bien l'idée je vais en fait je l'écouterai ce cd parce que là c'est vraiment un cd gravé avec que des chansons repliquées voilà à droite à gauche donc je ne sais plus ce qu'il y a dedans mais ça me ferait plaisir de l'écouter donc ça je le mets à part et peut-être que je chercherai les morceaux si jamais je me souviens de ce que c'est donc ça je le mets là avec l'anispo et c'est rien à voir ah ça c'est trop bien ça c'est chicago la bande originale de chicago clairement le boîtier et le carnet je m'en fous mais par contre c'est la bande originale je la trouve trop bien et j'avais beaucoup aimé ce film mais bon je peux chercher sur internet ça ira très bien et ben encore ben arpeur les foodies non mais ça mais c'est top ça c'est de quand ça 1980 je vois rien que je mette des lunettes 1995 je crois c'était bien les foodies non ça ça c'est un super cd de du matin que j'avais eu avec mes soeurs quand ils faisaient le mac morning au mcdo et ils offraient un petit cd mais j'aime bien les chansons mais je peux me passer du cd mais je vais le garder là parce que en fait c'est un cd qui n'existe plus donc je vais chercher des musiques alors les enfoirés ça je vais acheter beaucoup avant en fait je les écoute pas en fait gadjo alors ça ça il me semble que c'était un cd que j'avais acheté à des artistes qui jouaient dans la rue et il faut que je pense pas que je le retrouve sur dix heures ça pour le coup donc je vais le mettre de côté parce que j'aimerais bien le réécouter pour voir ce que c'est je crois que c'était plein de musique avec des cuivres c'est les deux titres ça j'aimais bien aussi fait events alors ça on s'en fout manu ciao quelques morceaux que j'aime bien de manu ciao destino je peux m'en passer complètement mais il ya peut-être certains morceaux qui sont sympas donc voilà norah jones alors je l'écoute déjà sur dix heures parce que c'est un truc quand j'ai besoin de musique et calme j'écoute toujours norah jones mais ça sert à rien que j'ai les cd voilà ça sert à rien ça c'est une feuille juste d'un cd qui va avec un cd tout seul je sais même pas où est le boîtier c'est magic system pareil j'aimais bien certains morceaux de magic system les premiers gao n'est pas gao mais voilà je vais le noter juste le premier gao magic system ah kateen style j'aimais bien ça aussi ah vous pourriez me dire oui mais pourquoi tu les écoutes pas ailleurs en fait en fait je n'écoute pas les cd parce que avant j'écoutais beaucoup les cd j'écoutais beaucoup j'achetais les cd et j'achetais surtout les cd où il y avait les paroles de chanson parce que j'adorais chanter les chansons et comprendre ce que je chantais et ne pas faire de yaourt et puis et puis après j'ai eu des enfants moins de temps et puis après il ya eu les réseaux sociaux qui sont arrivés internet qui est arrivé donc du coup là le temps que je passais avant à écouter des cd je l'ai passé à faire complètement autre chose je pourrais écouter dans la voiture mais dans la voiture j'ai un poste cd oui mais poste cd où j'ai eu la bonne idée de coincer deux cd dans le lecteur donc je ne peux plus en écouter un seul et mes trajets de toute façon en voiture sont trop courts et on va bientôt changer de voiture enfin bientôt bientôt oui on va bientôt changer de voiture et là j'espère qu'on aura une voiture moderne et que je pourrais connecter mon téléphone dessus pour écouter sur deezer encore ou spotify ou n'importe quoi donc ça hop là ça c'est toujours magic system après il ya tour yamos aussi j'aime bien tour yamos mais pareil ça il est tout rayé je pense en plus cd donc ça sert à rien alors alors des asie j'en ai tout en stock je le garde pas ça sert à rien annaïs car mon amour mon amour mon coeur mon amour mon amour mon coeur ça dégouline d'amour c'est beau mais c'est insupportable c'est un petit bien lourd de mode à chaque phrase elle est banque et jameau mon coeur passe moi la salade et ça se fait des mameaux ça donne la béquée à table ah ouais ça aussi c'est sympa bob sainclar rien à voir mais rien à voir complètement rien à voir mais je me souviens avoir beaucoup danser donc ça peut me faire une petite compil sympa de danse les spires girls alors ça mais ça c'est pareil ça tellement de c'est tellement de souvenirs les spires girls ils datent de quand ce cd en fait 1998 là c'était je lisais je lisais tout le temps alors j'écoutais ça avec des paroles donc je lisais mais en plus je lisais la brochure pour partir aux états unis fille au père en lisant cette brochure donc ça a plein de souvenirs mais concrètement le cd doit être tout rayé aussi le boîtier bah c'est pas grave si je lis plus donc par contre je là il faut que je le note pour pas oublier parce que j'adore ça c'est tellement de souvenirs les space girls mais après avoir l'objet en lui même c'est pas très grave si je l'ai pas ben harper toujours ben harper ben harper ben harper faut que je me fasse une compil ben harper ou que je prenne juste une compil ben harper parce que ça suffira après je me dis je me dis que je peux trouver tout ça sur internet sur dix heures je suis pas très droite je peux trouver tout sur internet mais après je me dis oui mais bon si jamais c'est payant donc si jamais un jour tu veux plus payer t'auras plus toutes ces musiques alors déjà je pense pas que ça arrivera et est à côté de ça si par exemple ma maison brûlée est ce que c'est vraiment les cd que je voudrais prendre en premier pas du tout en fait donc donc je peux me dit que je peux vraiment les laisser passer en fait et laisser partir ça va aller ça va bien se passer je suis pas attaché à tout ça en fait finalement c'est terrible et puis il y en a d'autres il ya des heures décédés que j'ai acheté finalement j'étais un peu déçue par une rafael caravane j'aimais bien la chanson caravane et je les cas quand même écouter pas mal ce cd ça me ferait plaisir de le réécouter et si j'avais pas trier j'aurais complètement oublié je sais qu'il a sorti un nouvel album récemment donc peut-être que ça peut me donner envie d'écouter son album tiens encore un cd d'alanis brisette brisette quasiment tout neuf qu'il va falloir que j'écoute parce que je crois que j'ai vraiment jamais écouté ce cd c'est grave quand même ça j'aimais bien je sais pas ce qu'il s'est passé ça c'est quoi mike jackson on voit l'état du cd quand même celui là je peux facilement le retrouver je pense bon ben voilà je crois que j'ai fini enfin j'ai fini il me reste pas grand chose finalement alors on a ce teint c'est ce que je garde ça c'est un cd que je dois remettre dans une chambre des enfants ça c'est quelques cd que je garde alors ils sont pas forcément tous très intéressants mais il ya des choses que je ne peux pas enlever par exemple ça ça c'est le cd de noël dont je parlais dans la vidéo noël que je ne suis pas prête à laisser partir encore et puis après il ya des décédés je suis pas sûre de les retrouver sur dix heures par exemple des groupes que j'avais vu dans la rue ou dans des bars où j'avais acheté les cd parce que je trouvais super bien et ça je pense pas que je les retrouve après j'ai des la grosse compil de mari d'autres cd comme ça qu'ils sont gravés par qui a été gravé par des amis donc j'aimerais bien les réécouter pour pouvoir les les retrouver les chansons et puis après il ya des paris où j'ai retrouvé christophe william et dedans il ya un dvd et je crois que je l'ai jamais vu donc il faudrait que je le regarde avant de le donner et qu'est ce que j'ai retrouvé aussi voilà ça aussi zazie en gros comme ça là où il ya aussi un dvd et un gros coffret de m et ça je suis pas encore sûre de le donner ah oui j'ai retrouvé plein de cd aussi comme ça des cd qui servent à rien parce qu'il ya rien dessus voilà plein de cd comme ça qui était dans une valise de transport mais vide ou quasiment vide donc ben ça ça va aller à la poubelle et sinon voilà j'ai noté sur des feuilles là 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 tout plein de cd que j'ai je vais pas le je vais pas le faire maintenant parce que ça va me prendre énormément de temps de juste reprendre chaque artiste et tout ça donc je vais le faire au fur et à mesure je vais garder ça sur mon bureau et de temps en temps à mes heures perdues j'essaierai de retrouver certains artistes ou peut-être pas tous enfin en tout cas le fait de les avoir noté ça me donne l'impression de pas les oublier parce que je vais quand même dire au revoir à tout ça et c'est énorme en fait je crois que c'est comme un sparadrap il faut pas y aller doucement parce que ça fait trop mal donc j'y vais un peu comme une bourrine là pour le coup j'y vais à fond c'est pas grave je sais que de toute façon je les écoute pas ça va me manquer de pas les avoir mais cd mais je les écoute pas donc ça sert à rien et puis là j'ai tout noté donc je risque pas d'oublier certaines choses je me ferai des compiles la compile lycéenne la compile de mes années fac la compile de quand j'étais aux états unis la compile de quand j'ai commencé à travailler la compile des copines enfin je sais pas ce que je ferais mais bon je trouverais bien un moyen je ne suis pas repartie dans la lecture des petits livres parce que je sais que j'aurai beaucoup de mal à les jeter à les donner donc je ne passe pas par ça parce que j'adore j'adore s'y livrer mais je ne vais pas le faire voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de peut-être vous lancer vous aussi dans le tri de vos cd si vous en avez encore peut-être pas voilà dites moi en commentaire comment vous procédez vous pour vos cd je vous souhaite bon courage en tout cas parce que c'est éprouvant je vous dis à très bientôt et paillettes et paillettes